Du monde au balcon acte 3 dmab pour les intimes bien sûr et vous êtes paraît-il de plus en plus nombreux à être intime avec moi ça me fait toujours plaisir on va parler de livres jusqu'à 18 heures bien évidemment avec honneur aux dames laurence moelle bonjour bienvenue vous nous offrez un livre superbe on va beaucoup parler de l'iconographie et de la mise en page aussi de la manière dont on peut l'aborder ce livre aurait 1364 un combat pour la bretagne et quel combat d'ailleurs puisque c'est un événement fondateur et fondamental de l'histoire de bretagne ça sort aux éditions enfin aux presses universitaires de rennes vous avez eu ce projet depuis combien de temps parce qu'on sent que ça la thèse universitaire et le très très long travail quand même vous êtes là dessus depuis combien de temps en fait pas tant que ça ça fait deux ans oui pas plus voilà donc en tout depuis le début des recherches jusqu'à l'apparition du livre le 16 novembre dernier s'est passé deux ans simplement mais en fait ma thèse portait sur les étrangers en bretagne à la fin du moyen âge sous la dynastie montfort qui est arrivé au pouvoir justement à la suite de la bataille doré c'est un peu tout naturellement que je me suis porté sur cette bataille décisive alors vous allez nous raconter toutes ces dynasties des peintièbres des blois des montforts qui qui se concluent presque à travers cette bataille d'ailleurs vous en nous en parlerez plus longuement tout à l'heure on va parler également on va reparler d'ailleurs de l'obscur clarté de florent babyotte bonjour florent bonjour à toutes et à tous ça va bien ça va très bien on avait eu le plaisir de vous accueillir ici on est assez content d'avoir été parmi les premiers à le faire d'autant que maintenant vous fréquentez ardisson quoi je vous remercie de d'avoir justement eu la curiosité de de vraiment lire le livre c'est vrai que j'étais très surpris parce que je passais souvent devant la radio et puis je n'osais pas déposer le livre puis un jour je me suis dit bon banco on y va et le lendemain en sortant du travail j'avais un message de l'animateur qui me disait justement qu'il avait de mes livres et j'ai été invité pour une émission donc c'était super et ben oui c'était mon petit camarade daniel melou à qui j'avais confié le livre en lui disant tu vas voir c'est très 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 bien on sait pas on s'est pas gouré effectivement c'est un livre étonnant et absolument passionnant on va rappeler le pourquoi de ce livre un petit peu hors normes vous l'avez écrit en situation de de souffrance et un peu une catharsis expliquer un petit peu ce qu'est ce livre exactement vous toucher le point sensible c'est vrai que c'était vraiment quand je l'écris c'est un exutoire il fallait vraiment que je vide un peu mes tripes bon alors c'est vrai qu'il ya une grande souffrance mais aussi une belle histoire d'amour dans le livre heureusement parce que s'il n'y avait que ce côté là ça aurait pu rebuter les lecteurs c'était cette alchimie je pense qu'il a plu et qui plaît actuellement c'est ce côté un petit peu il ya le côté il ya la maladie puisque je suis schizophrène et j'ai cette maladie depuis maintenant l'adolescence mais il ya aussi toutes les interactions l'entourage la famille qui m'a beaucoup aidé on voit également tout ce qui concerne donc la notion un peu du dépassement de soi et évidemment les histoires d'amour qui peuvent aider ou pas d'un certain cas moi dans mon cas ça m'a vraiment poussé quoi et vous en parler sublimement dans ce livre qui est un un pavé à combien de pages déjà 347 pas 347 c'est ça je et puis c'était 360 ou 340 et puis des pages on va en parcourir énormément aussi puisqu'il en a plein les bras c'est pas facile à vélo de venir avec autant de bouquins bernard carvarek bonjour bonjour le gros menteur c'est la première fois que je viens sans le livre à l'émission parce que là cette émission impossible quelle mémoire que je circule à vélo et là que les livres de fin d'année ils ont la particularité d'être beau mais d'être très lourd très lourd et parce que il ya j'imagine qu'il ya des coffrets des coffrets des choses comme ça alors bernard carvarek c'est la librairie manfin le temple de la bande dessinée à reine enfin l'un des temples en tout cas et qui se trouve rue victor hugo beaucoup de titres déjà alors puisqu'on arrive au mois de décembre c'est combien de titres parus en 2012 déjà plus de 5000 avec une concentration énorme dans les mois de septembre octobre et novembre mais c'est vrai ils sont tous pour qu'ils s'en fous mais des ouvrages de qualité voilà c'est ce qu'on se dit souvent c'est que ça n'est pas une inflation de grand n'importe quoi c'est malheureusement ou heureusement alors tous les mardis matin nous on se dit malheureusement parce qu'il faut déballer les cartes les palettes et tous les samedis on dit quel bonheur quand on les voit aux clients quoi c'est bah oui évidemment et quand on découvre de des nouveaux talents alors on va en parler de tout ça avec vous bien évidemment on va parler d'histoire d'histoire de d'une maladie mentale que l'on appelle parfois folie et que vous décrivez absolument superbement d'ailleurs dans vos premières impressions comment est ce que vous avez fait florent pour pour passer à l'acte parce que dire que ce bouquin est une psychanalyse une auto psychanalyse c'est une évidente une auto analyse en tout cas c'est une évidence mais à quel âge vous avez eu envie de enfin vous vous êtes dit que peut-être que l'écriture aiderait alors il faut savoir que j'écris depuis que j'ai 12 13 ans il faut savoir c'est en fait à écrire des poèmes et des textes de rap à la base et j'avais écrit un texte appelé obscur clarté quand j'avais 18 ans et je m'étais toujours dit que j'avais déjà envie d'écrire un livre et je m'étais toujours dit que si j'écrivais un livre il s'appellerait obscur clarté il parlait déjà un petit peu de cette souffrance mais j'avais pas à l'époque la confiance ou le courage nécessaire pour aller au plus profond de moi et c'est le jour de mes 28 ans jour mon anniversaire j'ai eu comme un déclic je me suis regardé dans la glace et je me suis dit bon bah est ce que tu as réalisé tes rêves dans la vie et j'avais un rêve c'était d'écrire un livre c'était vraiment mon projet ultime quoi et j'étais déprimé ce jour-là parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas encore réalisé et donc à partir du lendemain je me suis mis à écrire de façon névrotique et acharnée pendant trois ans quoi j'ai je je travaillais donc j'étais ayant fonction à l'époque aide soignant j'avais pas encore le diplôme à l'époque donc je travaillais le matin l'après-midi quand je terminais à 14h30 ou 15h j'écrivais ou alors si j'étais d'après-midi j'écrivais toute la matinée enfin c'était passionnant quoi l'écriture névrotique c'est vraiment tout à fait ça on le sent il ya comme une espèce d'écriture automatique à certains moments de choses qui sont jetés comme ça sur le papier mais bien jetés en plus puisque le le la lettre en elle-même et est bien belle on va continuer à la à le découvrir bien sûr et et vous alors comment est ce que vous travaillez laurence moelle parce que évidemment c'est un travail de documentation d'historienne ce que vous êtes mais en amont avec une collecte de documents d'archives je le disais il ya une iconographie exceptionnelle c'est un très beau livre merci bah en fait j'utilise voilà les ressources classique en histoire ce qui est intéressant c'est en fait se déplacer d'aller dans les dépôts d'archives de rencontrer des gens qui vous donne aussi des tuyaux d'aller dans les bibliothèques et de trouver à côté d'un livre qu'on pense intéressant un autre livre encore plus intéressant etc et puis il ya aussi toutes les ressources numériques des bibliothèques ça c'est important notamment pour trouver des enluminures mais parfois il ya aussi des manuscrits qui auquel on n'a pas accès par par internet et donc là il faut contacter les conservateurs des bibliothèques pour leur demander voilà si dans le manuscrit qu'ils ont de froissart par exemple il ya une enluminure sur la bataille dorée ou des choses comme ça mais c'est vrai que parfois c'est aussi frustrant parce que mais on peut aussi dépouiller voilà des journaux pendant toute une matinée et puis ne rien ne rien trouver du tout et puis parfois c'est la très très bonne surprise on trouve voilà quelque chose extraordinaire il y en a à toutes les pages des très bonnes surprises c'est aux éditions presse universitaire de rennes vous restez avec nous bien sûr tous les trois nous sommes ensemble jusqu'à 18h à dinard ma radio c'est france bleu armorique serre ton bonheur quand il vient écoute les murmures et les lents dessins du fleuve rouge et mauve qui coule en enceint ces dangers ces ravins pleure la lumière quand elle meurt puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien devant la nuit immense et jusqu'au matin va toucher le lointain au dessus de nous dedans et tout autour le miracle est partout mon amour sauras-tu le voir au coeur au coeur de nos coeurs au delà des contours le miracle est partout mon amour c'est à toi de le voir au coeur au coeur au coeur au coeur au coeur du monde au coeur au coeur Le miracle, c'est Céline Diron, enfin c'est le nom de la chanson, rassurez-vous, rassurez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, c'est du monde au balcon, on parle de l'histoire de Bretagne avec Laurence Moal, on parle de schizophrénie et d'écriture aussi, c'est peut-être et c'est sans doute même cette maladie qui vous a fait naître écrivain, Florent, et on parle de bandes dessinées avec les coups de cœur de Bernard qui est en train de tenter de voler le livre superbe que m'a envoyé... – J'ai vu 100 livres donc je repartirai peut-être avec un livre. – Oui, c'est tant jamais. Alors, des coups de cœur, il y en a plein évidemment, on le disait, des coffrets, des livres un petit peu spéciaux. – Les deux plus beaux coffrets, à mon goût, que j'ai dans la librairie en ce moment, c'est l'intégrale de Decap et Decroc, qu'ils ont publié. – Ah oui, qui a été une vente énorme, c'est un énorme succès de librairie. – Succès au moins d'estime et puis succès énorme sur le fil du temps, c'est pas le marketing qui a aidé, c'est le bouche à oreille, donc c'est une histoire complète initialement en dix tomes, regroupées là pour l'occasion en volumes doubles, donc il y a cinq volumes doubles sous jaquette dans un magnifique coffret, on rappelle que Decap et Decroc, parce que tout le monde ne connaît pas malheureusement, c'est une fantaisie animalière extrêmement bien écrite par Alain Hérolle, dessinée de façon magistrale par Masbou, publiée chez Delcourt. Alors, ces deux personnages principaux, un loup et un renard, vivent dans un monde d'humains, parlent souvent en alexandrin et vont, avec une aventure picaresque, se retrouver jusque sur la lune, où ils vont rencontrer Cyrano de Bergerac, et là, pour les fêtes de fin d'année. Moi, c'est là une des bandes dessinées que je préfère, donc là, je trouve que le coffret est splendide, je sais pas qui, un peu cher, 119 euros, il faudra être sage, faire une belle lettre au Père Noël. – Bah oui, bah oui. – Il les mérite, il y a cinq albums dedans, mais ça fait une somme quand même un peu importante. – C'est logique en même temps. Est-ce que vous aviez senti le succès arriver par les premiers lecteurs ? – Oui, ça a été un travail de bénédictin, de titans, puisque c'est dessiné de façon magistrale, comme je le disais tout à l'heure, et donc chaque album a mis deux ans, donc c'est un travail de presque 20 ans pour faire cet album-là, et dès l'apparution, ça fait longtemps que je vends de la bande dessinée, et dès l'apparution, on avait senti que c'était un succès, mais ça a été long à s'installer, maintenant, le dernier album est paru il y a quelques mois, c'est vraiment un gros succès, du moins dans les librairies spécialisées, ou les librairies, peut-être pas dans les grandes surfaces, c'est pas connu. – Deux capes et deux crocs. – Donc deux capes et deux crocs, c'est à découvrir pour Noël le coffret. Et ça existe de toute façon sous format d'album, un peu moins cher. – Oui, tout à fait. Effectivement, on comprend ce coup de cœur. Alors, on va revenir sur l'écriture de Florent Babillotte, il y a des extraits comme ça du livre qui me plaisent, et qui résument un petit peu, d'abord, là c'est tout à la fin, ce livre est dédié aux gens qui un jour ont vu leur destinée se briser, rien n'est impossible, même si tout est fragile, vous en parlez, vous revenez, vous le disiez tout à l'heure, vous parlez souvent de votre histoire d'amour, et puis de vos parents aussi, qui sont extrêmement présents, on le voit également sur des sites où ils parlent de vous comme auteurs, comment ils vous ont vu évoluer à travers l'écriture, tant votre père, militaire, et… – Sous-titrage FR –